Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour tester une Renault Espace autonome C'est la dernière version fonctionnelle mais pas encore distribuée sur le marché C'est une grande première pour moi, faire entièrement confiance à un ordinateur Tout en étant lancé à 90 km par heure sur l'autoroute Donc là on y va tout en manuel Pour l'instant il n'y a aucune assistance automatique Si ce n'est ce que vous avez l'habitude de connaître sur les voitures habituellement Et une fois qu'on va être sur l'autoroute A ce moment là on va demander à nos gentils ordinateurs Qui prennent toute la place à l'arrière dans le coffre De pouvoir faire le taf à notre place Musique L'ingénieur en chef Laurent Taupin m'expliquait qu'au départ Ce genre de technologie ne sera pas applicable n'importe où Seul sur des doubles chaussées au minimum comme celle sur laquelle on était La voiture nous propose d'activer le pilote automatique C'est la voiture qui décide et pas l'inverse Renault joue vachement sur le côté sécurité Donc si la voiture n'est pas prête rien ne se passe Une fois le pilote automatique d'activer Tout est géré L'accélération, les limites de vitesse, les changements de voie Ainsi que bien évidemment le freinage Il travaille encore sur la façon de différencier des objets En cas d'urgence comme éviter un oiseau ou un sac plastique La réaction de la voiture ne devra pas être la même Ah c'est ouf Il y a le volant qui bouge tout seul Non mais j'ai été un gosse J'ai vu Star Wars on est d'accord Avec les vaisseaux qui arrivent tout seul Avec les R2D2 qui parlent tout seul Aujourd'hui on a quoi ? On a Google Home On a toute l'assistance connectée à la maison On a le volant Voilà Moi j'attends quoi ? J'attends que demain je sois à la maison tranquille Et que je dise Ok Google prépare moi la voiture J'arrive Hop la voiture chauffe Tranquille En plein hiver Et j'arrive dedans Elle sait déjà mon trajet Et j'ai juste à y aller quoi Pour moi c'est vraiment ça la suite Je sais que ça fait très peur à mes grands-parents Qui regardent cette vidéo C'est bien connu Mais pour moi c'est la suite C'est juste incroyable Donc là ça freine tout seul Vous savez C'est incroyable Ça réagit au quart de tour Il n'y a aucun pied du tout Voilà Je le montre Voilà les pédales sont vides actuellement C'est juste dingue Les mains sont levées Et là on est un peu coincé Dans les bouchons parisiens Toi même tu sais Le volant Elle bougeait totalement tout seul Et j'ai Pour ce qui est du changement de voie automatique C'est opérationnel que depuis quelques mois Voilà Le volant Elle bougeait totalement tout seul Et on a changé de voie Et tout ce qu'on avait à faire C'était mettre le clignotant Sur ce modèle prototype Une fois le pilote auto d'activé On n'a qu'à mettre notre clignotant Pour lancer le go Où l'on souhaite aller Et si la situation est éligible La voiture se charge de tout Evidemment Demain Sur les modèles dispo au public Tout se fera tout seul J'ai pu être face à un cas Où une voiture allait nous doubler Et bien nous n'avons pas bougé d'un poil La voiture a attendu De pouvoir bouger tranquillement C'est léger Mais sur l'image actuelle On voit bien le volant tourner tout seul La façon dont fonctionne la voiture est assez complexe Mais on va essayer de simplifier ça On a trois boîtiers LiDAR Ils vont émettre plusieurs centaines de faisceaux lumineux par seconde Dès qu'un de ces faisceaux touche un objet Celui-ci est alors renvoyé vers le boîtier Ce qui permet de calculer la distance entre le capteur et l'objet C'est ainsi qu'on obtient une cartographie ultra précise de ce qui nous entoure On ajoute à ça quatre caméras de 180 degrés Positionnées sur les rétroviseurs et les plaques d'immatriculation Pour la détection d'objets à courte portée Puis quatre radars d'angle et 20 capteurs ultrasons Sont répartis autour du véhicule On obtient là une multitude d'informations Qui vont être analysées et traitées Renault annonce une prévisualisation des obstacles Une vision de l'environnement s'étendant jusqu'à 250 mètres C'est comme ça qu'on peut faire confiance à ce genre de technologie En ne comptant pas que sur une seule mesure Mais en en prenant plusieurs en compte Pour calculer le tout Un coffre bourré d'ordinateurs De serveurs De data Formant une intelligence artificielle Renault nous confirme que d'ici 2020 Tout rentrera dans une boîte à chaussures En attendant On a de quoi rivaliser avec un setup hardcore gamer Niveau câble management Encore un petit effort par contre les gars Je trouvais le sujet hyper intéressant On traite ça rarement Alors donnez-moi votre avis en commentaire Ainsi qu'en aimant cette vidéo si elle vous a plu D'ici les prochaines Et si vous êtes abonnés Je vous dis à très vite Prenez soin de vous Ciao tout le monde Il y a le volant qui ouge tout seul